donc me revoilà je l'ai ouvert j'ai été obligé d'ouvrir mon jpi case 2 parce que dans la première partie de la vidéo vous avez vu ça n'a pas été simple parce qu'en fait il ya un gros hic pour moi sur ce matériel c'est que c'est pas évident et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont le problème beaucoup de gens qui vont avoir le problème j'ai vu des retours chez cubi où je pense que c'est ça qui s'est passé donc on va aller droite au but et je vais vous expliquer ce que j'ai vécu et je pense que l'explication doit être vraie pour beaucoup de monde et c'est normal je pense que c'est normal c'est un appareil qui a été fait mais pas complètement je veux dire pensé et peut-être que on peut être chanceux et ça marche bien et d'autres on peut ne pas être chanceux donc ce qui se passe bon je l'ai ouvert alors c'est sympa ça me permet de voir ce qu'il ya dedans là on voit qu'il ya une batterie de 4000 millions paires c'est ce qui est pas mal on voit un petit capteur de température ils ont prévu le petit capteur de température en cas de problème si ça chauffe trop au niveau de la batterie donc là on retrouve le port de charge le jack les différents potards pour le volume et la luminosité le bouton reset qui est là et le bouton qu'on va pas allumer qui est ici de de power et qui aussi bloque la pseudo cartouche en plastique voilà on retrouve le port là le micro micro usb ici qui permet de faire certaines opérations et que j'ai piqué s2 que nous on utilise pas parce que moi dans mon cas comme j'ai pu l'expliquer dans la première partie je suis basé sur le micro sd j'utilise pas de immc interne et je préfère ce que je peux facilement comme ça l'enlever la remettre comme je veux mettre plusieurs os différents voilà je gère et pour rappel ce modèle là et c'est un modèle sans fil qui permet de gérer la sd si vous avez de l'emmc la immc vous pouvez pas utiliser la micro sd et vice versa donc moi je préfère la micro sd donc j'ai pas de cette version light du cm4 donc voilà pour rappel donc en fait qu'est ce qui s'est passé pourquoi je l'ai ouvert vous avez peut-être vu dans la première partie de la vidéo que j'ai un peu galéré et que je vous ai dit que que j'allais regarder plus en détail parce qu'en fait la fixation du cm4 du raspberry cm4 est pour moi problématique c'est à dire que si on regarde comment il fait le boîtier donc le boîtier est comme ça par dessus je vais enlever les petits plastiques qui traînent et comme ça et on nous propose de le sorte de s'enlever ça et puis après vous avez une toute petite fenêtre on va dire globalement là on la voit qui vous permet de mettre le cm4 alors si vous avez des gros doigts vous êtes mort bon moi j'ai des pas trop gros doigts donc j'ai réussi à faire des trucs mais honnêtement fixer le cm4 comme ça en biais avec les doigts c'est pas raisonnable honnêtement c'est pas raisonnable moi je comprenais pas c'est à dire que j'ai booté plusieurs fois j'ai essayé j'ai flashé plusieurs fois la micro sd j'ai j'ai eu des doutes sur ma micro sd j'ai changé de micro sd j'avais vraiment des doutes donc j'ai eu des doutes sur le gpi case 2 j'ai eu des doutes sur mon cm4 j'ai eu des doutes sur la micro sd j'ai eu des doutes sur et en fait qu'est ce qui s'est passé en fait qu'est ce qui s'est passé et s'il faut que je vous l'explique déjà il y a quelque chose qui me partait c'est bizarre ça quand j'allumé mon écran s'allume et c'est normal c'est la mise sous tension mais surtout ce qui me paraissait bizarre bon déjà l'ouest se chargeait on n'avait pas le on avait donc un pour rappel c'est une distrib recalbox que j'ai mis dessus il n'y avait pas le logo qui venait il n'y avait rien qui chargé c'est à dire je mettais la sd aussi dans un le test que vous pouvez faire pour savoir si ça marche vous promenez la micro sd vous la remettez dans un pc et vous regardez si le chair de recalbox est créé et là il n'était pas créé donc déjà pour moi ça boot et pas ça ne démarrait pas et après on ne sait pas si c'est là la borde du jpi case ou le cm4 qui a un problème et donc il fallait résoudre ce problème il fallait et après deuxième chose qui me paraissait bizarre quand je mettais le cm4 ou que je ne le mettais pas j'avais l'impression que j'avais le même comportement donc on avait vraiment l'impression qu'il était mal connecté autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille quand je me mettais et c'est le cas de le dire quand je mettais mon oreille contre le boîtier j'entendais un bip alors est ce que c'est un bip d'une résistance plutôt d'un condensateur ou une self ou j'ai pas quelque chose qui sifflait ou un bip hardware qui a été dissimulé là dedans je ne sais pas j'ai pas honnêtement j'ai pas trouvé sur internet et je trouve qu'il ya très peu d'explications sur ce problème là mais pour moi il ya un problème de connectique le cm4 si vous venez le mettre avec vos doigts sur le côté il ya très de grandes chances si vous avez de la chance ça s'en fiche bien si vous n'avez pas de chance vous croyez que c'est enfiché mais ça y est pas et je m'explique pourquoi il faut savoir que le cm4 il est connecté à la borde du gpx2 via deux connecteurs ce qu'on appelle des high density et donc je vais vous les montrer après des petits connecteurs qui ont 100 pins chacun il y en a deux donc c'est des 100 pins des 100 et ils doivent être parfaitement mis et il faut une certaine force pour le mettre donc j'arrivais à mettre le premier là parce que j'ai accédé là j'arrivais à mettre le premier mais le deuxième même en appuyant là il s'enclenchait pas je pensais qu'il était enclenché des fois la carte tombée à l'intérieur du boîtier des fois le rester même en bougeant très fort là maintenant je peux bouger elle est bien mise là j'ai pu vraiment me mettre les deux doigts de chaque côté est bien enclenché là je ne pouvais pas je voyais bien que la carte elle touchait pas les les plastiques là où on peut mettre des vis si on le souhaite et les gens où il y a le ça touchait pas et c'était basculant comme ça si je touchais avec mon doigt je la faisais bouger donc il y avait un vrai problème pour moi et donc pour moi il y a un problème de conception ils auraient peut-être dû je reprends le boîtier peut-être faire une ouverture plus grande ici un rectangle plus grand pour nous permettre de vraiment appuyer alors peut-être qu'ils n'ont pas eu la place peut-être qu'ils avaient des problèmes de rigidité du boîtier je ne sais pas mais pour moi rentrer le cm4 de cette manière j'ai essayé plein de choses je peux vous dire que c'est pas bon c'est pas bon du tout du tout du tout donc donc ce boîtier là il est très bien mais il pour moi il a c'est il a ses limites et je vais essayer de vous l'enlever alors j'utilise un petit outil mais c'est pas c'est pas évident je demande même si je vais pas je vais peut-être pas vous l'enlever maintenant ou je vais peut-être aller chercher un outil pour pour bien vous l'enlever moi je vous propose ça j'ai pas envie de tout casser j'ai pas envie de tout péter je vous je reviens tout de suite je vais essayer de bien l'enlever pour vous montrer les connecteurs